Musique La mode s'invite sur Nova ce jeudi en direct de l'Ethical Fashion Show, le salon international de la mode éthique. En direct de l'Ethical Fashion Show, bienvenue sur Nova, bienvenue au Carousel du Louvre en plein cœur de Paris pour vivre en notre compagnie. Le lancement de l'édition 2011 de l'Ethical Fashion Show, le salon international de la mode éthique. Des rencontres, des défilés, des stands d'une déco éco-forestière cette année avec à l'entrée une forêt de troncs récupérée en Guyane. C'est Aqabas qui nous propose ça. Effectivement c'est l'année internationale de la forêt, ne l'oublions pas. Nous faisons l'extraction de la cellulose que l'on trouve dans le bois et nous le transformons en fibres. Et les fibres ont toutes les certifications en ce qui concerne l'approvisionnement du bois pour prouver que les forêts sont gérées de façon durable et ont un nombre important de récompenses écologiques comme le WWF pour la protection de la faune et de la flore dans les forêts que nous utilisons. Je suis éthique dans ma fashion, je suis éthique dans ma vie, je recycle, je suis très consciente de la façon dont je visse ma vie, donc faire une fashion comme ça semble normal. Je suis un éco-warrior, donc si je fais une fashion, c'est une extension de moi. Les teintures chimiques qu'on utilise et sur lesquelles il y a les normes du Global Organic Textile Standard qui définit des normes écologiques, mais il n'y a pas de métaux lourds dedans. Il n'y a pas de colorant azoïque, la teinturerie est faite pour qu'il n'y ait pas d'eau usée qui parte dans la nature, etc. Donc il y a un standard, nous on utilise des standards. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus envie de petites marques, de petites séries, de choses qui sont vraiment propres à des créateurs avec une certaine finition, un esprit. Et quand en plus il y a une culture de pays derrière, alors là je crois que c'est quand même la totale, le vêtement ne doit pas être complètement stupide. Et dans ce salon, ils sont très souvent intelligents les vêtements. Nous sommes venus du Kyrgyzstan qui est un pays de l'Asie centrale et c'est un pays ex-soviétique. L'objectif de notre voyage en France et notre exposition, c'était de faire connaître nos produits qui sont écologiques et qui sont du concept de développement durable. C'est-à-dire qu'il y a un pays de l'Asie 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 de l'Asie. Et dans toute ma collection, je trouve cette idée de l'Asie de l'Asie de l'Asie. Je le aime l'Asie de l'Asie de l'Asie, je le aime beaucoup de l'Asie. C'est ce qui meurt, c'est ce qui meurt. L'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie, de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie. Sous-titrage ST' 501 Il est important de faire perdurer tous ces savoir-faire qui sont propres à chaque culture, aussi bien en France que dans tous les pays, et de pouvoir les transmettre aux générations futures. Donc on a un espace qui met en avant plutôt les créateurs qui travaillent ces savoir-faire. Veux Delicouture est une initiative pour faire la promotion des savoir-faire français qui regroupe différents artisans qui travaillent pour les grands noms de la couture. Et donc il s'agit vraiment de mettre en avant ces savoir-faire qui disparaissent et qui ne sont pas assez mis en lumière. Alors là, c'est un collier plastiquet. Donc des perles mat, des plus brillantes. C'est un collier plastique. 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 Pour nous, nous aimons vraiment les choses claires, minimales, straighte, avec précise détails. Donc c'est généralement où nous voulons. C'est un collier plastique. On revient à une période, c'était la période de Thomas Sankara, qui avait demandé à ce qu'on arrête de porter les costards en tissus importés et qu'on utilise les matières locales. Vous étiez encore jeûneau ? Oui. J'ai vécu cette époque, tout simplement, parce que je pense que l'idée était bonne, mais le problème est que l'idée était imposée. La tennis, on n'impose pas. Le Burkina Faso est devenu premier producteur de coton. Oui. Du coton bio ? Il y a du coton avec des OGM aussi ? Il y a différents sortes de coton. Il y a le coton OGM, il y a le coton combustionné, mais on se bat beaucoup pour avoir le coton bio. On n'est pas nombreux, mais je pense qu'actuellement, tout le monde est conscient qu'il faut aller vers tout ce qui est biologique. Nous vivons en Indien, en New Delhi. Je m'appelle Sheikha, et c'est mon ami, Noi. Nous représentons une marque qui s'appelle Masala Tea, et c'est une marque t-shirt organique. Pour les consommateurs, le coton organique est encore une nouvelle. D'un point de vue marketing, c'était très bon d'être entre les nouveaux designers, qui sont plus étiquement conscientes dans l'India. Nous voulons être partie de cette nouvelle révolution. Je suis de Kenya, où j'ai ma compagnie. Je suis ici pour le premier année. Je fais des dresses de recycler parachutes, et de pease silk. Pease silk est une façon spéciale de faire de silk, où tu ne t'as pas de péril dans le processus. Je pense que c'est important, que notre pensée, comme des parachutes, comme des parachutes, qu'ils fonctionnent le meilleur, quand ils sont ouvertes. Je pense que c'est important, que notre pensée, comme des parachutes, qu'ils fonctionnent le meilleur, quand ils sont ouvertes. Il y a un pire. C'est fait de plastique recycler, qui vient de Gujrât. C'est de tout plaire en Indien, différents couleurs, et ils se font ensemble. Tout le plastique est démoné par les villages, et cela crée des employés pour les villages, dans Gujrât. C'est fait avec un cassette videocasette, qui est probablement une nouvelle vidéo. C'est un film de Bollywood qui a été transformé en un défilé. Sous-titrage ST' 501 « Je récupère tout sur un vêtement, le maximum de ce que je peux. Si vraiment il est très usé, je récupère au moins la fermeture à glissière si elle n'est pas cassée. Donc des fois c'est des toutes petites parties. » « Vous nous tiendrez au courant de cette belle histoire ? » « Mais oui, avant qu'elle nous quitte, je voudrais savoir ce que LVMH a fait pour elle. C'est-à-dire qu'elle lui paye un défilé, mais est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que c'est un prix ? » « J'ai gagné le prix deux années consécutives à M'Enfermée pendant le défilé des cultures. Et cette année, le prix spécial LVMH donnait accès à l'Ethical Fashion Show, que moi je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais côtoyé de très près. » « Nous sommes depuis de longues années partenaires du Salon Ethical Fashion Show, à la fois parce que c'est une conception éthique, une conception de l'environnement qui est aussi la nôtre, et puis aujourd'hui c'est une conception de responsabilité sociale. Et je pense que ce type d'action, d'émergence de jeunes talents, ça correspond bien aussi à l'esprit, à la vocation de ce Salon. Et honnêtement, je pense que l'Ethical Fashion Show est un magnifique nom pour ce domaine de produits. Et je pense que nous pouvons prendre ce nom de l'Ethical Fashion Show, ici en Paris et dans d'autres pays du monde, et vraiment développer notre présence dans ce domaine d'intérêt, dans ce domaine de présentation. Donc je pense qu'il y a un futur brillant et gris pour ce domaine du monde pour nous. Jean Roseau a découvert justement un superbe, précieuse skill. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus il y a des histoires. C'est-à-dire que si on regarde bien les imprimés, les choses que les gens font, etc. Il y a par exemple une vietnamienne qui reprend les tissus des mongues dans le triangle d'or, mais les mongues noires parce que les autres sont trop colorés, etc. Là c'est un imperméable fait en sachet de nourriture pour cette fois-ci de truies. L'année dernière c'était les poissons-chats, issus de l'industrie alimentaire d'Hochibinville. Je suis encore surprise d'avoir gagné, mais je suis très heureuse d'avoir emporté ce prix. Ça m'encourage dans ma démarche. Et surtout, je suis toujours contente de revenir sur le salon et de voir qu'il y a toujours de nouveaux créateurs qui sont prêts à se lancer dans la mode éthique et qui ont le courage de leurs ambitions et de leurs valeurs. Je pense que c'est très heureux d'être ici, à l'Ethical Fashion Show, parce que vous avez des pressés et des gens avec des valeurs similares. Ce défilé de mode, pour moi, a quelque chose de vraiment très spécial et exceptionnel. c'est cette mondialisation, ce mixte de tendances de culture qui est intégré dans les produits que tout le monde peut porter, mais qui ont ce petit quelque chose de plus que votre voisin n'a pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501